Bonjour, bienvenue dans la rubrique Psycho sur le site du courrier de l'Atlas. Il a 55 ans et depuis presque 10 ans il est en dépression, continue, sans interruption et c'est parti très loin puisqu'il a été hospitalisé. Il ne mange plus, il a perdu beaucoup de poids, il a coupé lien avec tous ses amis, il n'est plus celui que sa femme l'a connu. Et même ses enfants. Cette dépression, ça l'a poussé en fait à consommer des médicaments pour se calmer puisque le diagnostic était parti sur un problème corporel, physique, alors qu'en réalité il souffrait d'un abandon. D'habitude ce sont les enfants qui vivent des situations d'abandon et qui ont en fait ce syndrome de l'abandon, cette maladie faite grave. Le sentiment d'être abandonné, d'être tout seul, de ne pas être aimé, d'être rejeté. Et là c'est le père, père de trois enfants, marié depuis plus que 35 ans. C'est lui aujourd'hui qui souffre de l'abandon. Mais l'abandon de qui ? En réalité, son témoignage il est frappant puisqu'il me disait pendant les consultations qu'il a été abandonné par sa femme et par ses enfants. Il considère que sa femme et ses enfants sont devenus complices contre lui. Il ne le consultait pas, il faisait ce qu'il voulait. Et cette relation d'abandon, cette relation de rupture l'a rendu malade. Comment expliquer cette situation ? Ce n'est pas du tout facile pour un père qui, comme tout père, souhaiterait, rêverait aussi, d'avoir ses enfants autour de lui, pendant l'âge où on a besoin de nos enfants. Mais là, dans le cas de ce père, abandonné complètement, délaissé, rejeté, c'est le sentiment qu'il avait, ça lui a fait souffrir. Mais en réalité, ce sentiment d'abandon, il a déjà vécu pendant son enfance, ce qui a aggravé la situation. Comment remédier ? J'ai eu en fait cette démarche psychologique très importante. J'ai réussi à le confronter avec ses enfants, j'ai réussi à rassembler, à le mettre en face de ses enfants. Et, croyez-moi, c'était une séance très émouvante, puisque c'est parti en pleurs. Il y avait des mots que lui, depuis très très longtemps, il n'avait pas la capacité de leur dire, que réellement, il m'avait abandonné. Pourquoi vous ne m'aimez plus ? Il a dit, il a écouté, il a répondu. Et là, je suis très content de cette situation, c'est que la vie a repris petit à petit, et le contact a repris aussi. Les liens, ils ont été revisités encore une fois. Bien sûr, la blessure d'enfance, elle ne pouvait pas disparaître, juste parce qu'il y a eu cette confrontation, cette relation avec ses enfants. Je crois que c'est très important pour les papas, c'est important aussi de dire ce qui ne va pas. Il faut accepter à ce que les enfants nous disent ce qui ne va pas. À la prochaine. Au revoir.